Salut, aujourd'hui on fait une analyse non verbale à 100% parce qu'on va analyser les affiches de campagne des 12 candidats aux élections présidentielles de 2022. Donc là on est sûr qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de blabla. On m'a imprimé les 12 affiches. Loïc tu veux les mélanger pour un peu plus de... Je ne regarde pas, tu les mélanges. Alors évidemment cette analyse sera sûrement relativement rapide. L'idée c'est de se dire puisque ces affiches là rien n'est laissé a priori au hasard, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'un peu rigolo sur quel message ça envoie, qui cherche quoi. On va voir ce qui est possible de voir à l'intérieur de ça sur les 12 personnes. Je te fasse un tirage de tarot ? Bien sûr. Alors mon passé c'est Éric Zemmour, choisi dans un... Mon présent du coup ? Mon présent. Ah, mon présent c'est qui, c'est quoi ? C'est... C'est Jean. C'est là. C'est là de la salle. Et mon futur du coup. Qu'il sera mon futur ? Le courage, le courage, le courage ! Ah bah voilà, bah c'était un bon tirage. Bah allez, il s'est mélangé. Je retourne la première et on voit ce que ça donne. On commence avec Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son affiche ? Viens avec moi tiens. Déjà, elle respecte les codes de la droite, c'est-à-dire les affiches tenues sobres, un trois-quarts, on sourit pas vraiment mais on n'est pas fermé, le flou artistique derrière. Mais on se demande si c'est pas un faux flou. Quand on voit un peu, il y a une sorte de petit détourage autour. Oui c'est vrai. Bah là même si on regarde les cheveux, on voit que c'est un peu détouré. Oui, mais souvent la droite, l'ancienne droite, enfin elle fait toujours partie de la droite, mais ils avaient souvent ces flous un peu verts et bleus derrière, mélangés. C'est à raison peut-être ? Ouais, je sais pas, la Chirac, tout ça, la Sarkozy et tout. Donc je pense qu'après ils se sont peut-être dit, oh là là faut reprendre les anciens codes pour rattraper les anciens électeurs. Deux choses qui me choquent pour une affiche de la droite. Il y a d'une, il n'y a pas le mot France dedans, que c'était les slogans de Sarko, de Chirac et tout. Mais c'est toujours la France quelque chose ou vers la France ou pour la France. Là, il n'y a pas. Et le deuxième truc, mais qui je crois se retrouve sur pas mal d'affiches, tu le vois où le logo de LR ? Eh oui, non, il n'y est pas. Le parti est presque dissimulé. Parce qu'en gros, on va dire, elle, dans les élections d'avant, c'était vraiment la gauche et la droite qui étaient les gros candidats, tu sais. Là, t'as la droite et la gauche. La gauche avec Hidalgo, la droite avec Pécresse. Regarde le logo du PS, il est tout petit. Ils l'ont mis tout petit comme ça. Ils disent que ce n'est plus très vendeur, en fait. Et c'est peut-être ça qui a fait que les gens ne sont plus allés. Elles ont eu des tout petits scores, toutes les deux, tu vois. Plutôt les extrêmes droites, les extrêmes gauches qui ramassent, quoi. Ah ouais. J'ai envie d'utiliser le moment. C'est assez similaire, en vrai, ces deux affiches. Oui. Alors ça, c'est rigolo parce que, alors elle, pour le coup, c'est là où on peut voir la différence gauche-droite dans le message qui veut être envoyé. On a presque la même chose et pourtant, il n'y a rien qui est pareil. C'est-à-dire que tu as quand même ce même flou comme ça qui est derrière où elle, elle est plus ouverte, moins formelle puisqu'elle n'a pas la veste. Elle est vraiment, pour le coup, souriante. Est-ce que c'est un vrai sourire ? C'est un vrai sourire. Donc, peut-être quelqu'un lui a fait la blague de tirer mon doigt. C'est possible. On peut le voir au niveau des pas de doigt, en fait. Si on cache le bas du visage, ça permet de voir si c'est un vrai sourire ou pas. Et c'est un vrai sourire. Ce dégradé de rose, il est très marqué, par contre, féminin. Donc, je pense, pour essayer d'envoyer, tu sais, les clichés positifs de la femme qui… Elle a beaucoup joué là-dessus pendant sa campagne de « Je suis une femme qui peut prendre… » etc. Je trouve qu'en jouant sur les codes du rose et du féminin, de ce qu'on essaie d'éviter en ce moment, d'ailleurs, les clichés… Je pense qu'en rentrant dans les clichés, elle voulait jouer le truc à l'écoute, etc., qui est plus de gauche, pour le coup, alors qu'elle, elle essayait de jouer les trucs plus stricts. D'ailleurs, elle utilise le courage. Tu vois, le courage, alors qu'ici, on a « ensemble ». Ouais, je trouve qu'elle symbolise bien, quand même, leur gauche et leur droite. On n'est pas si surpris de ce qui est utilisé. Par contre, très surpris de… On cache… On cache les parties, quoi. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la campagne de… On n'est plus des parties, on est des entités, quoi. Bah, du coup, on a fait un Hidalgo dans la foulée. Jean Lassalle ! La France authentique. Bon, ruralité derrière, très clairement. On est sur le champ. Là, on n'est pas sur les trucs où… Parce que là, c'est limite urbain, ce qu'on voit là, en voulant mettre les fenêtres et tout. Là, c'est la campagne. On est sur un truc qui est très piqué droite, hein. Tu vois, regarde dans la composition. C'est-à-dire, pareil, centré, regard tourné en face alors que le corps va vers la droite, pour le coup, et vers l'avant. Les mélanges de bleu et de vert. Sauf qu'on a quand même un truc qui est plus dans la ruralité, très affirmé derrière. Mais c'est marrant. On a presque des codes de droit, tu vois. On pourrait les mettre ensemble. Ils sont très formels, très attendus, très peu original. Par contre, ça joue volontairement sur la lumière du naturel. T'as vu ? Oui. Mais par contre, tu vois, lui, ils ont choisi… Alors, tu vois, les polices plus… Tu sais, ça, c'est plus dans l'air du temps. Oui. Et ça, c'est des trucs un peu plus… Alors, je n'ai pas le terme, mais je crois que c'est sans sérif et avec sérif. Ah oui, oui. C'est plus dur. Oui, oui, c'est plus dur. Et… C'est moins actuel. Et ça met très en avant les majuscules. Ce qui était le cas, il y a encore quelques années, on jouait beaucoup sur les initiales des candidats. Tu sais, où des fois même, tu avais leur logo avec les deux initiales en gros, etc. En fait, c'est très ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, on joue le nom et le prénom propre. Même, d'ailleurs, les pseudos qui existaient sur YouTube sont en train de changer pour devenir des noms et des prénoms. Quatrième, tu continues avec moi ou quoi ? Je vais m'asseoir. Écoutez, venez chez moi. Allez, j'en prends une au hasard. Allez, au hasard, au hasard. Tu la commences ? Ouais, je commence. Alors là, du coup, on voit qu'on ne joue pas du tout sur le flou. Bon, vu comment c'est, moi, je peux te dire quelque chose, c'est que c'est un photomontage. Oui. Donc, ça joue un peu comme Jean Lasselle, mode ruralité, mais là, vraiment full ruralité, puisque tu vois un peu le cliché, du petit village français, avec effectivement l'église au milieu, le petit hameau, dans le champ toujours. Et après, c'est marrant parce qu'il est un peu décentré comme ça, en plus gros plan que les trois autres. Ouais, ça joue encore sur lui. Et surtout, c'est un pompage de 1981 de la campagne de François Mitterrand. Avec le clocher. Je ne sais plus d'où il était ce clocher, mais c'était le clocher de... Et je trouve que ça joue vraiment. Regardez, moi aussi, j'ai mon clocher. Moi aussi, j'ai... Comme François, vous l'avez lu pendant 14 ans. En fait, c'est marrant qu'il ait essayé d'envoyer le sourire, avec le truc quand même très, très formel, tout en voulant dire, ouais, mais moi, je... Moi, je parle des vrais gens, en fait, parce que de la vraie ruralité, il n'envoie pas grand-chose. Pour le coup, quand tu vois Jean Lasselle qui fait moins de chichi au niveau de la ruralité derrière, il envoie plus un truc de proximité que Dupont-Aignan. Peut-être parce qu'il rappelle ton papy, que tu aimes bien, ou j'en sais rien, tu vois, mais là, il y a un truc qui sonne vraiment faux, je trouve. Suivant ? Alors ? Alors là, on a de quoi dire. Yannick Jadot. Bon, première chose. Le verre. Le verre assumé, le verre écologie. Le verre écolo. Là, il n'y a pas de souci. Le verre tranquille. Deuxième chose. Sa tête. La taille de sa tête, quoi. Alors déjà, lui, on a vu que c'était plus gros, mais alors là, c'est vraiment... Regarde, attends, on fait un petit comparatif comme ça, juste... La tête de Jean Lassalle, c'est le nez de Yannick Jadot, là. Faire face avec un regard de côté. Faire face à sa face ? Bah ouais. Parce que par rapport au cerveau humain, quand tu as un visage qui est aussi prépondérant, tu ne peux pas t'empêcher de regarder ce visage. Tu ne peux pas trop t'empêcher de lui faire face, pour le coup. Je trouve ça intéressant. J'aimerais bien qu'on ait les avis de ceux qui ont vraiment fait la composition. Mais encore une fois, là, c'est pareil, tu vois. Europe Écologie, les verts, c'est un tout petit, hein. Mais ils y sont quand même, là, par rapport à... Ouais. Bah après, ouais, non, rien d'autre de trop précis à dire, quoi. Il n'y a eu que trois vrais choix de faits qui sont d'avoir mis ce dégradé de verts pour représenter l'écologie. De se dire, ok, on met ça et on le décentre, là aussi, pour le coup, quoi. Pour être obligé de faire face à ce qui nous attend. Parce que c'est ça, le message s'est envoyé, hein. Pour moi, elle est assez intelligente, assez moderne, celle-ci. Ah, alors en parlant de modernité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, au niveau de la retouche. Non, mais eux, ils ont voulu trancher, ils ont voulu choquer. Bah déjà, c'est marrant parce qu'on ne retrouve pas le rouge du Parti Communiste. C'est ça, mais regarde même le PCF, le logo du PCF, il est... De toute ma vie, je n'ai jamais vu le Parti Communiste communiquer comme ça, tu vois. Avec des couleurs qui se rapprochent, pour le coup, de la gauche, tu vois. On est sur les roses et les violets, tout ça, c'est plutôt des couleurs qui appartiennent à la gauche. Avec, tu vois, en même temps, une composition de tenue, tu sais, qui se rapproche toujours de la droite. Tu sais, cette veste avec le trois-quarts tourné sur la droite, etc. Pas de cravate, là, pour le coup. Pas de cravate parce que c'est le PC. Non, mais jamais j'aurais pensé que c'était le Parti Communiste. S'il y a une volonté de vous ne nous raterez pas cette année, on ne sera pas invisibles à vos yeux. C'est vrai que tu ne peux pas l'oublier cette affiche, quoi. Par rapport aux deux autres, là, de Pécresse et Hidalgo qui se ressemblent un petit peu. Ah, c'est ça. Là, c'est vrai que, paf, ça te ressort. Là, il existe, là, d'un coup, quoi, tu vois. La France des Jours Heureux, donc là, on reprend les codes de bien dire la France, la France authentique, la France des Jours Heureux, ça ne marche pas. Je ne sais pas avec ce que tu vois là. Ah, je suis d'accord. Il n'a pas l'air très heureux. Bizarrement, Dupont-Aignan a l'air plus heureux que Roussel. Là, à la limite, tu vois, hop. Là, la France des Jours Heureux, pour lui. Et après, par contre, tu fais choisir sa liberté. C'est vrai que ça marche mieux comme ça. Ils sont trempés de candidats, les gars. Mélenchon, j'ai cru que c'était le logo de TF1. Déjà, lui aussi, il a changé. D'habitude, c'était... Attends, ce ne serait pas un détourage, là aussi, si je fais mon Loïc ? Oui, il y a bien. Beaucoup moins austère que d'habitude. Bien, bien moins austère. Alors, lui, clairement tourné vers la gauche, tu vois, comme je te disais pour la gauche et la droite. Tu vois, l'orientation du corps. Après, par contre, regarder de ce côté-là, c'est regarder vers l'avenir. Tu ne verras jamais quelqu'un regarder... Bah oui, parce que techniquement, on se dit que c'est gauche à droite, en tout cas pour nous. Le sens de lecture des yeux. Mais t'as vu, même, c'est plus du tout le costume austère. C'est beaucoup de couleurs derrière. C'est le blanc-rouge qu'on retrouve un petit peu partout. L'Union Populaire, là, pour le coup... Un peu plus gros. Ouais. C'était vraiment ça, son affiche ? C'est pas ça que j'ai vu sur les... Donc, on n'a pas eu la bonne affiche. On a eu la bonne photo, mais pas la bonne affiche. Bon, on... Ça se fait plus moderne. Au moins, on est sûr que c'est des tourelles qui ont changé les fonds. Ils ont même retouché... Ils ont changé le costume, c'est pas le même. Ah putain, la vache, c'est clair. Attends, mais c'est bien deux photos différentes ou pas ? Là, c'est le même. Non, non, si, si, on a le même reflet, là. C'est la même chose. Bon, déjà, lui, il met le logo de son parti beaucoup plus en avant. Il prend la même place qu'un peu tout le monde. Par contre, ouais, moins austère que d'habitude. Là, il est souriant, il regarde vers l'avenir, corps tourné évidemment vers la gauche. Je trouve que ça envoie un truc très jeune et très moderne d'essayer de mettre de la cité derrière. Alors, de la cité au sens global, de la city, tu vois, de là où les gens habitent, avec un truc très clair. Ça, celle de 2017, on va voir ? Si, regarde, l'austérité du truc, tout était plus sombre. Ça, c'était son costume travailleur avec la chemise travailleur. Par contre, ouais, il y avait quand même une forme de clarté dans le fond. Et surtout, regarde, là, il n'y a pas une goutte de rouge. Du changement, du changement. Avec vous, Emmanuel Macron. Bon, alors là, vraie volonté de faire encore un extérieur avec les gens, etc. Ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie photo. Là, je suis assez d'accord. Tu vois, là, il y a un vrai truc de visage penché, de regard bien dans les yeux, de petits sourires, mais pas de je rigole. Un truc de sérénité. Oui, il y a un truc un peu bienveillant. Ça va bien se passer. Si il te regarde, genre, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Tout le code a voulu être envoyé de casser l'image politique. Et en fait, ça s'accorde très bien avec le vous. Tu vois, Macron avec vous, c'est que de l'intimité. En fait, tu as tous les codes de l'intimité sur la photo. L'intimité, la proximité avec les gens qui sont... Bah oui, si, c'est bon, on l'a. Ouais, c'était ça ou nous tous. Mais tu vois, que ce soit nous tous ou avec vous, de toute manière, pour moi, c'est le avec vous, le nous tous, les gens derrière, très proches, beaucoup de personnes, ce petit regard tête penchée avec la veste. Ça lui a permis de ne pas avoir de veste de costume parce qu'il a son manteau, parce qu'il est dehors. Le mot-clé, c'est intimité, en fait, avec toi. Beaucoup plus photo naturelle que tout ce qu'on a vu déjà. Là, pour le coup, il n'y a pas de hasard. Tu vois, il ne prend pas beaucoup de place de base. Parce que c'est, pour le coup, le NPA qui prend le... Il dit jamais je sur une interview. Il dit nous pensons que, nous croyons que. Et même, regarde, il se met entre guillemets derrière l'urgence anticapitaliste. Tu vois, c'est vraiment porteur de tout le reste, quoi. Tu vois, c'est assez clair. Et même là, regarde, on revoit le logo du NPA ici. Et puis après, avec les couleurs révolutionnaires, évidemment, qu'il y a partout. Et puis, bien sûr, le style casual, décontracté. Plutôt le style ouvrier, en vrai. Avec la petite cheville ouverte, la casquette. Mais du coup, il ne regarde pas les gens. Lui, il ne regarde pas les gens, lui. Mais en fait, il y a une espèce de... Je fuis ma médiatisation, je pense, plus que... Tu es obligé de la comparer avec l'affiche de Nathalie Arthaud ? Parce que Nathalie Arthaud, qui représente la lutte ouvrière. Où là, on va retrouver le rouge, la banderole. On est presque en mode manif. Où tu as même, tu sais, la typo. Ça, c'est un vrai code de chez lutte ouvrière. Le tampon. Tu vois, le tampon. Comme Philippe Poutou, il n'y a pas de costume, de cravate, de machin. C'est de la vraie vie. Rien d'étonnant, là. Je trouve qu'il joue dans les codes de leur catégorie, l'un comme l'autre, quoi. Tu vois. Lui est plus souriant, en mode héhéhé. Alors que là, ce qu'il a envoyé, c'est quand même la notion de combat. Il nous en reste deux. Honneur aux dames. Marine Le Pen. Alors là, tiens. Visage très centré. Elle est très étonnant aussi, regarde. Femme d'État. Je ne me souviens pas d'un slogan d'extrême-droite où il n'est pas marqué la France. Choisir la France, c'était comme ça. Choisir la France. C'est des mines, entre guillemets. C'est posé en ailleurs, tout ça. Mais par contre, tu n'avais pas d'ambuité. C'est choisir la France, tu vois. Et d'ailleurs, tu as vu Emmanuel Macron, c'était ensemble la France. Tout était le truc la France. Là, tout le centré sur la personnalité. Et ça marche avec le titre. Femme d'État. C'est elle. C'est limite l'affiche. Tu sais, la photo qu'il pourrait mettre après dans les mairies, quoi. Oui. Portrait présidentiel. Oui, ça t'envoie le signal de c'est bon, c'est prêt, c'est elle, c'est là. Et tu vois qu'il y a le logo. Cherche le logo. Il n'y a pas, ouais. Rassemblement national. Même, ça ne renvoie pas vers le site du Rassemblement national. Non, non. Vers le site de campagne. Donc, il y a tout le monde à chercher, je trouve, à se dépouiller de l'image parfois peut-être un peu lourde ou vieillissante des partis socialistes ou partis communistes français ou Rassemblement national. Une espèce de truc de non, non, on incarne nos projets nous-mêmes et le parti est secondaire. Je trouve que ça envoie ça. Très austère pour aller en contraste avec le visage rayonnant, souriant, les yeux humides, qui sont mis en valeur, beaucoup de clarté ici. Après, ça te donne le symbole que dans le sombre, elle est claire. Un peu comme chez Macron, il y a un truc un peu de bienveillance sur... Oui, c'est vrai que c'est marrant que les deux qui soient au second tour, ils étendent points communs dans la rafiche. Là, ça se ressemble un peu. Ils ont beaucoup de points communs. C'est des déclinaisons hommes ou femmes. Et pareil, une ambiance plutôt sombre quand même au global, avec deux visages très lumineux. La même expression de visage, si tu regardes les bouches. Le regard, c'est pareil. Il n'est pas terne, mais il n'est pas en plein sourire exprès non plus. Les yeux de t'inquiète, je suis là, t'sais, ta ta ta. Gros visage, centré. Et là, c'est tout sur elle. Et là, c'est toute l'intimité sur vous. C'est dans un jeu vidéo où tu choisis entre les deux personnages. Tu, 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 tu. Eric Zemmour. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend pas ? On prend des codes un peu particuliers de l'extérieur. Avec le flou, ça, encore une fois, c'est les codes des parties classiques, on va dire, de la droite classique ou de la gauche classique. Ça, par contre, tu vois, lui, impossible n'est pas français. C'est très anciennement Front National. Ouais, le Pen Faire. Pour le coup, je trouve qu'il récupère en fait tous les codes que le RN a essayé de se dépouiller un petit peu la cette dernière année. Bah, du coup, il les a repris cash en disant ça, c'est bien moi, tu vois. Il faut qu'il y a de ça, tu vois, dans l'impossible n'est pas français, français en énorme. Au niveau des couleurs, du choix des couleurs, c'est quelque chose aussi d'assez apaisant aussi. On s'en veut, mais c'est... On peut dire qu'il n'est pas dans l'apaisement forcément avec Eric Zemmour. Là, c'est quand même quelque chose d'assez apaisant, même sur son visage. C'est assez neutre, c'est de la nature derrière. Ouais, ouais. Ça se veut en léger sourire, en plus. Je ne suis pas sûr que sur cette campagne, d'ailleurs, il y a des... Il y a une espèce de truc de personne à sa tête de combattant. Tu vois, regarde, même Poutou, quoi. Même Mélenchon. Mélenchon, ce n'est pas... Mélenchon, c'est le sourire. Il est là. Moi, je me souviens d'anciennes affiches sur les anciennes campagnes où c'était... Tu vois, genre là, impossible n'est pas français, ça aurait été plus dur que ça, quoi, tu vois. Là, c'est impossible n'est pas français, mais ça va. Je n'ai pas grand chose à dire, en vrai. Ils ont fait très standard, là aussi, de... On centre le visage. On met juste le message ici, en gros. On prend un petit flou artistique derrière. Non, pas grand-chose à dire. Ah non, bah c'est... Ah ! C'est les affiches, là, ça m'a... Ouais, la dernière. T'as vu les affiches trop longtemps. Bon, bah écoutez, c'est pas fait exprès. Loïc a saigné du nez. Il a vu les douze affiches des candidats durant un peu trop longtemps. On a essayé d'en dire un maximum quand il y avait des choses à dire. Encore une fois, c'était une analyse relativement subjective. Peut-être que vous avez vu autre chose que nous qui serait intéressante à commenter. Donc, dites-le dans les commentaires, je serais assez intéressé. Je n'ai pas voulu faire ça avant le premier tour pour pas que ça fasse des brouhaha. Bon, maintenant que les dés sont jetés et qu'on sait quels sont les deux candidats qu'il y a au deuxième tour, on pouvait se permettre de se faire cette petite analyse rétrospective des affiches de tout le monde. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'on est bientôt proche des 2 millions. En route pour les 2 millions d'abonnés en tout cas. On a prévu quelque chose pour ça évidemment. N'hésitez pas à activer la cloche pour voir toutes les vidéos passer. Les vidéos comme celle-ci qui ne sont pas prévues. Bref, c'est tout ce que tu as à dire Loïc ? On va aller s'occuper de Loïc. Rendez-vous lundi à 18h, à très bientôt, ciao !